Femmes, saviez-vous que la couleur du sang de vos règles vous révèle des choses sur votre santé ? Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis Iba Agua. Aujourd'hui, j'aimerais aborder quelque chose qui est très important mais que beaucoup de femmes ignorent. L'importance de savoir ce que signifie la couleur du sang qu'elles trouvent au moment de leur menstruation. La couleur du sang des règles peut fournir des informations sur la santé reproductive d'une femme. Bien que la variation des couleurs puisse être normale, certains changements peuvent indiquer des problèmes sous-jacents. Voici ce que la couleur du sang des règles pourrait potentiellement révéler sur votre santé. Rouge vif La couleur rouge vif est généralement considérée comme normale et indique que le sang est ressent et s'écoule rapidement. Cela peut être observé en début de période. Rouge foncé Le sang rouge foncé peut indiquer que le sang a mis plus de temps à quitter l'utéris. Cela peut être normal en début ou en fin de période. Brun foncé ou noir Ces couleurs peuvent s'y enlèrent la présence de vieux sang qui a pris plus de temps à être expulsé du corps. Cela peut être normal, mais la couleur noire persistante peut nécessiter une attention. Rose pâle ou saumon Une couleur rose pâle peut indiquer une faible concentration de sang dans le flux menstruel. Présence de caillots Des caillots sanguins peuvent varier en couleurs et peuvent indiquer des déséquilibres hormonaux ou d'autres problèmes. Cependant, des petits caillots peuvent être normaux. Jaune ou vert Ces couleurs peuvent indiquer la présence d'une infection. Si le sang est teinté de jaune ou verte, il est important de consulter un professionnel de la santé. Gris ou marron avec une odeur forte Ces couleurs accompagnées d'une odeur forte peuvent s'y enlèrent une infection bactérienne et nécessitent d'une attention immédiate. Il est crucial de comprendre que la variation des couleurs des règles peut être normale d'une femme à l'autre. Et des nuances légères peuvent être influencées par des facteurs tels que l'alimentation, les aumônes et la présence de vieux saints. Merci de m'avoir suivi. Je suis Iba Agba. Je suis Iba Agba. Sous-titrage ST' 501